Mammouth.media Dans ce champ, des fleurs à perte de vue. Les dernières dahlia et chrysanthème. Des fleurs de saison qui ont poussé au rythme de la nature. Il y a trois ans, en plus de son activité de graphiste, Dorothée se lance dans la production éco-responsable de fleurs. A seulement 15 km de Bruxelles, elle produit de quoi fournir les quelques fleuristes éco-responsables de la capitale. Donc ici c'est un champ où je produis de manière tout à fait naturelle. L'objectif c'est de faire ça juste, la belle saison, et pas commencer à mettre des serres, chauffer, utiliser de l'électricité pour produire des fleurs. Je pense que les gens ne sont pas encore suffisamment au courant de l'impact de la fleur traditionnelle sur le marché, sur la santé aussi. Quand on met un bouquet de fleurs sur sa table, la salle mélangée qui est imprégnée de produits chimiques, c'est pas très bon non plus. Avant même de commencer la production, on a des oiseaux, on a toutes sortes d'insectes, donc l'objectif c'est quand même de préserver ce monde autour de nous, ce monde naturel autour de nous. Changement d'ambiance. Dans ce hangar, des fleurs importées du monde entier, emballées dans du plastique. On y retrouve toutes les variétés de fleurs, et ce, toute l'année. A l'image des tomates que l'on consomme en plein mois de décembre, ici ce sont les roses, les tulipes ou les orchidées, que l'on peut retrouver chez son fleuriste, même en hiver. Est-ce que je vous fais un assortiment de dahlia ? Nous avons rencontré Hélène, gérante d'une fleuristerie éco-responsable située à Ixelles. Elle propose des fleurs fraîches de saison, notamment celles cultivées par Dorothée. Je fais hyper attention à la provenance de mes fleurs. Au moment, donc, la provenance pour moi, elles sont 100% belges ici. Au moment où elles arrivent, donc 100% de saison aussi, pas de serre chauffée, pas d'avion. Les fleurs ne sont pas traitées, du coup, on peut les mettre dans le compost. Ce n'est pas le cas des fleurs normales de chez le fleuriste, qu'on va mettre dans le sac blanc parce qu'elles sont juste remplies de produits chimiques. Les miennes sont 100% naturelles, donc elles peuvent finir au compost et ça fait le cycle de la vie. Les conditions dans lesquelles des fleurs sont cultivées ne sont pas non plus respectueuses de l'humain. Déjà, on travaille avec énormément de produits chimiques qui ne sont pas réglementés dans des pays comme le Kenya ou la Colombie. Et du coup, on fait travailler les gens dans des circonstances vraiment déplorables. et moi, ça ne me paraissait pas acceptable non plus. En Belgique, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir se lancer dans une production de fleurs plus locale et respectueuse du cycle de la nature. Une ambition justifiée lorsque l'on sait qu'un bouquet de 10 roses importées a le même bilan carbone qu'une place dans un vol Paris-Londres. Mammouth.media Mammouth.media ? Tu connais pas ?